Salut la famille Airbnb, aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo où je vais répondre à cette question Comment gérer les réservations de dernière minute sur Airbnb ? Je balance l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout simplement à liker cette vidéo Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait Qui ont rejoint la chaîne, ma chaîne YouTube où on parle d'immobilier, on parle de business, de sous-location De location, de compte durée, on parle aussi de conciergerie Bref, des sujets très passionnants, il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses à apprendre J'espère que ça t'inspire aussi énormément si tu suis cette chaîne YouTube Et bien si tu ne la suis pas encore, je t'invite franchement à rejoindre cette chaîne Tu vas voir que je publie des vidéos très fréquemment toutes les semaines sur tous ces sujets Avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer deux bonus Le premier bonus c'est sur la sous-location Donc la sous-location, c'est un business qui te permet aujourd'hui de te lancer dans l'immobilier Sans être propriétaire, sans avoir recours aux banques Avec un investissement de base qui est vraiment très faible Et qui peut te permettre de générer un business à plusieurs milliers d'euros Voire plusieurs dizaines de milliers d'euros Finalement, la seule limite, ça sera toi par rapport à ce business Pour ça, je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo Si toi au contraire, tu es un investisseur locatif Que tu souhaites doper ta rentabilité, maximiser tes réservations Que tu souhaites automatiser ta location en corte durée Je t'invite à récupérer toi aussi une heure de formation gratuite à récupérer en bas de cette vidéo On a fini pour cette introduction Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te parler de comment gérer les réservations de dernière minute sur Airbnb Alors pourquoi je te parle de ça ? Déjà, si tu as été confronté à ce type de situation Tu dois savoir que c'est une situation qui peut générer un petit stress Et franchement, j'espère pour toi que tu as mis en place des procédures pour gérer ces situations Parce que c'est des situations qui, si tu n'es pas organisé Si tu n'as pas automatisé le check-in, ça peut être vite problématique cette histoire Puisque, comme tu le sais sur Airbnb, on peut définir des heures maximales de prise de réservation Alors tu peux la fixer effectivement à des horaires genre 18h, c'est terminé Ou genre dire 24h auparavant, on ne peut plus réserver pour la journée du lendemain Mais si tu es un investisseur ou si tu souhaites générer un maximum de cash Et que tu souhaites vraiment remplir le calendrier Malheureusement, il faut autoriser des réservations de dernière minute Moi j'en fais, alors je n'en fais pas tout le temps, mais j'en fais de temps en temps effectivement Des réservations de dernière minute qui permettent de remplir le calendrier J'ai eu des réservations parfois jusqu'à 20h, 21h, voire même 22h Après bien entendu, on passe sur la journée suivante Mais ça peut être des moyens pour toi de combler ton calendrier Ça peut être un moyen de remplir le calendrier Si tu as un petit peu de mal, plus tu vas autoriser le plus tard possible Plus tu vas pouvoir prendre des réservations Mais il intéresse que tu sois hyper bien organisé C'est-à-dire que le check-in soit vraiment un système automatique pour le check-in Parce que tu ne vas pas te rendre à 20h ou 22h sur site pour faire le check-in Parce que franchement, il n'y a rien de plus relou que ce type de fonctionnement Tu es en train de dîner avec tes amis ou ta famille Et tu es obligé de partir pour aller faire un check-in Bon, à la limite si c'est un check-in d'une semaine, pourquoi pas Mais si c'est un check-in d'une nuit, et généralement c'est plutôt le cas Les réservations de dernière minute Crois-moi bien que c'est un peu relou Ça, c'est la première chose La deuxième chose, il faut absolument que tu aies mis en place L'envoi des messages automatiques de confirmation, donc de réservation Ou que du coup, tu envoies ton client Ou tu livres toutes tes informations Comment trouver ton logement, l'adresse Ce qu'il doit respecter comme règle dans ton logement pendant son séjour Comment faire son check-in Comment ça se passe pour le check-out Bref, que tu aies toutes ces informations qui soient disponibles pour ton voyageur De sorte que toi, ce message s'envoie automatiquement dès qu'il a passé sa réservation Parce que toi, tu n'étais pas forcément à toujours vérifier ton téléphone Tu peux être occupé sur autre chose Et du coup, il faut absolument que tu sois réactif Parce que le risque, c'est que ton voyageur, lui Derrière, il appelle Airbnb en disant Qu'est-ce qui se passe ? Personne répond Et c'est des situations d'urgence que j'ai déjà vécues Et je peux t'assurer que ce n'est pas très confortable L'idée de cette vidéo, ce n'est vraiment pas de parler de ça Parce que j'en parle notamment dans mes formations et dans d'autres vidéos Ça, c'est à toi de t'organiser De mettre en sorte toutes les différentes choses que je peux expliquer au quotidien Pour automatiser et faire en sorte que tu puisses prendre des réservations de dernière minute Mais le souci qu'il y a avec Airbnb C'est que, je ne sais pas si c'était déjà arrivé Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois Et donc, je cherche des solutions L'idée de cette vidéo, c'est lancer un sujet de discussion avec toi N'hésite pas d'ailleurs à commenter à la fin de cette vidéo Dans la partie commentaires ce que tu en penses Et comment toi, tu gères cette situation-là Mais ce qui se passe, c'est que Airbnb Si, tu sais comment ça se passe Quand ton voyageur, il fait une réservation sur Airbnb Il doit fournir sa photo de profil Une pièce d'identité Et puis, si le paiement, par exemple Des fois, ils font des vérifications par rapport au cadre bancaire Ou par rapport aux méthodes de paiement qui ont été réalisées Airbnb, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre la réservation Ils vont te bloquer ton calendrier Donc, toi, visuellement, tu dis C'est cool, j'ai une réservation J'ai bloqué mon calendrier, c'est cool Sauf que derrière, tu as un awaiting payment Ou alors, tu as un pending, par exemple Tu as une notification qui fait que La réservation, ton calendrier est bloqué C'est-à-dire que c'est figé Dans ton calendrier, ils ont bloqué Mais derrière, tu n'as pas la certitude A 100% que tu as ton voyageur Et le problème de ça, le gros souci de ça C'est que ça peut durer jusqu'à 24 heures Donc, ce qui peut se passer C'est que ton voyageur, eh bien, fait la réservation Par exemple, à 16h ou 17h le soir Et puis, derrière, toi, tu attends Et tu n'es pas sûr que finalement, le voyageur va pouvoir venir Parce qu'ils sont en cours de vérification Je l'ai eu encore la semaine passée Moi, j'ai dit à la personne J'ai écouté, votre réservation a été prise Mais s'il vous plaît, envoyez tous les documents au plus vite Tous les documents qu'il vous demande Pour que je puisse, eh bien, du coup, vous considérez Que vous venez ce soir dans mon logement Parce que le souci de ça, c'est que toi, ton calendrier, il est bloqué Il est bloqué pendant 24 heures Ça veut dire que toi, tu ne peux prendre aucune autre réservation Ça a tout bloqué, ça a tout figé Et ça m'est déjà arrivé également Que le paiement, finalement, n'a pas eu lieu Ou que la personne n'a pas envoyé ses documents Et finalement, eh bien, je n'ai pas eu de réservation pour le fameux soir Le lendemain, ça s'est débloqué Mais c'était trop tard Puisque, eh bien, la fenêtre, donc, qui est ouverte Par rapport à Airbnb, eh bien, se déplace chaque jour Et donc, eh bien, ton calendrier Tu n'es plus en possibilité de faire de l'accueil client Passer une certaine heure Si, par exemple, ta amie, jusqu'à 18h Eh bien, tu ne peux plus prendre de réservation Donc, tu n'es plus sur Airbnb pour le fameux soir en question Mais par contre, quelqu'un, lui, t'a bloqué ta nuit Donc, tu ne peux pas réserver Enfin, personne d'autre peut réserver ton logement Parce qu'une réservation est en cours Mais que Airbnb fait des vérifications Et ça, ça peut durer 24h Et donc, ça peut être très problématique Alors, il y a plusieurs manières de résoudre ce problème-là Mais il n'y a pas de solution vraiment idéale Moi, je réfléchis beaucoup par rapport à ça Donc, j'ai trouvé plusieurs astuces à faire Donc, l'idée, c'est qu'après, on passe vite sur mon écran Je te fais voir directement sur Airbnb Notamment dans quelle page ça se déroule Et comment est-ce que tu peux faire Déjà, la première chose que tu peux faire C'est qu'effectivement, tu peux interdire des réservations Donc, tu demandes un minimum de 24h auparavant pour réserver Mais le souci de ça, ça veut dire que tu te prives Toutes les réservations de dernière minute Moi, j'ai des réservations le matin, par exemple, pour l'après-midi Ça, il n'y a pas de problème Ça se gère sans problème Mais des réservations de dernière minute, le soir, par exemple Et que la personne ou une demande d'envoyer ses documents Le temps tourne Et ça fait que toi, tu ne prends pas de réservation Donc, on va dire qu'en moyenne Ça doit arriver peut-être une fois sur dix Ou deux fois sur dix Mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est plutôt embêtant Parce que toi, tu as perdu une nuit Airbnb va te répondre Parce que moi, j'ai demandé à Airbnb d'accélérer le procès de vérification Mais ils m'ont dit non, c'est comme ça Et malheureusement, si la personne ne fait pas Ne remplit pas les conditions, ça ne marche pas Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre un peu la pression sur ton voyageur C'est une des techniques C'est-à-dire que tu peux dire Dépêchez-vous d'envoyer les documents S'il y a des soucis Par exemple, si votre règlement n'est pas passé Ou que votre CV ne passe pas Eh bien, s'il vous plaît Merci d'annuler totalement votre réservation dès maintenant J'ai déjà eu le cas aussi une fois La personne, je lui ai dit Bah écoutez, en fait, on échange beaucoup Elle me dit qu'elle a un souci Que sa carte bancaire Que elle n'a pas le document Enfin bref, qu'AbiAnbi, a priori, avait demandé des documents Qu'elle était incapable de fournir Je lui ai dit Écoutez, on ne va pas perdre de temps S'il vous plaît, annulez la réservation Parce que moi, ça me bloque mon calendrier pour cette nuit Et ça, c'est quand même plutôt problématique Donc du coup Eh bien, la personne Parce que le souci de ça, si vous voulez C'est qu'en fait, il y a vraiment deux choses Il y a vraiment la partie où la personne réserve Et on en attend de documents Par rapport à Airbnb Si on en attend de documents pour la réservation Et puis après, il y a ceux qui font aussi Des réservations de dernière minute Et qui, eux, annulent par exemple Mais là, c'est différent Puisque la réservation a vraiment été enregistrée Donc là, on rentre dans le système d'annulation Ça m'est déjà arrivé également Tout dépend si on est en flexible, en modéré ou en strict En fonction de ça Eh bien, la politique d'annulation est totalement différente Mais vraiment, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment dans le cas D'une personne qui fait une réservation de dernière minute Qui a des documents à soumettre à Airbnb Et qui tarde à les soumettre Et que du coup, fait que pendant ce temps-là Le temps tourne et que vous, vous ne pouvez toujours pas prendre de réservation Donc comme je vous le disais La première chose, c'est vraiment contacter votre client Et lui dire de fournir très rapidement ces documents Pour que derrière, on puisse enregistrer la réservation Ça, c'est vraiment important Et la deuxième manière de faire Enfin, il y en a trois finalement La deuxième manière de faire, c'est aussi bloquer la veille Donc pour éviter qu'on ait des réservations justement comme ça Comme ça, ça laisse le temps Eh bien, à la personne de fournir ses documents Mais ça vous empêche de prendre des réservations d'une minute Et ça, ça peut vraiment être embêtant Quand on veut vraiment maximiser sa rentabilité Et remplir le calendrier Et la troisième solution Donc c'est celle que je vais vous faire voir sur mon écran Une solution qui peut aider Mais je ne dis pas que c'est la solution miracle non plus Donc voilà, l'idée de cette vidéo C'est aussi une vidéo un peu ouverte Où je te pose la question Comment toi tu gères justement tes réservations d'une minute Est-ce que tu as déjà été confronté à ce cas-là Et comment tu gères cette situation Encore une fois, c'est spécifique à Airbnb Donc on passe tout de suite sur mon écran Voilà, donc là du coup, on se retrouve sur mon écran Donc là, tu as vraiment une rubrique Qui est donc dans Donc là, c'est en anglais Mais en gros, c'est dans les paramétrages de tes réservations Donc là, tu as dans tout ce qui est guest requirements Donc là, c'est tout ce qui concerne Les paramètres par rapport à tes voyageurs Donc là, ce qu'il faut absolument que tu fasses Donc là, tu as tous les différents paramètres Donc là, il faut que tu cliques sur, eh bien, éditer Donc tout ce que tu requières, en fait, par rapport à tes voyageurs Là, par défaut, donc tu es sur le standard Donc ça, tout le monde a cette version-là Ensuite, tu as la photo du profil C'est-à-dire que toi, tu vas demander absolument A ce que la photo du profil de ton voyageur Soit enregistrée sur Airbnb Et donc Airbnb, bien entendu, te l'affichera Une fois que la réservation sera faite Donc ça, c'est un moyen de forcer Est-ce que la personne, eh bien, mette à jour sa photo de profil Moi, je ne t'encourage pas à le faire Parce que j'ai quand même des réservations de personnes Qui ne mettent pas forcément de profil Et ça n'empêche pas que ce sont des bonnes personnes Donc moi, je ne le coche pas Par contre, ici, ça concerne toute la rubrique Des réservations instantanées Donc c'est là où c'est intéressant Et c'est là où moi, ce que je coche, c'est ceci C'est-à-dire que moi, ici, pour avoir une réservation instantanée Eh bien, je demande à ce que ce document soit déjà pré-rensigné C'est-à-dire qu'il est... Parce que de toute manière, Airbnb va le demander Ils vont forcément demander ces documents-là Quand la personne va faire sa réservation Donc ça ne sert à rien de le laisser ouvert Puisque ça veut dire que tu vas prendre une réservation Mais après, Airbnb va leur demander Donc tu vas risquer de rentrer dans ces paramètres Donc des 24 heures Donc moi, je la coche par défaut Pour être certain que je ne prenne que des réservations De personnes qui ont déjà enregistré Eh bien, leur passeport ou leur carte d'identité dans le système De sorte que du coup, il n'y aura pas ces documents-là A vérifier par Airbnb Dans le cadre d'une réservation instantanée Après, tu peux aussi, dans cette partie-là Enregistrer un message Où là, tu peux préciser effectivement Tu peux dire que toi Pour les réservations de dernière minute Inférieures à 24 heures avant l'heure d'arrivée Eh bien, tu demandes à tes voyageurs De bien avoir mis à paramétrer leur compte Donc qu'ils aient bien uploadé une photo de leur profil Qu'ils aient bien uploadé Donc un... Comment dirais-je ? Leur passeport, leur carte d'identité Et qu'ils aient bien uploadé une photo d'eux-mêmes Dans leur compte Airbnb Puisque là, c'est une formation qu'Airbnb vérifie Moi, je ne le mets pas Ça, c'est suffisant pour Eh bien, voilà Déjà, tu prends une mesure de sécurité supplémentaire Pour t'aider Eh bien, justement À prendre des personnes Qui ont déjà renseigné leur compte Puisque de toute manière Quand ils valident sur Airbnb Eh bien, Airbnb, d'ailleurs, leur demande Des informations supplémentaires Et ça, ça peut clairement Eh bien, t'éviter Du coup, d'être rentré Dans l'histoire des 24 heures Et que ça gèle ton listing Et que du coup, tu ne puisses pas prendre D'autres réservations Tant que ces personnes-là N'ont pas envoyé leurs documents Voilà, on a donc fini cette vidéo J'espère qu'elle t'a pu t'inspirer J'espère que Eh bien, tu pourras laisser tes commentaires Par rapport à ça Si tu as des choses à préciser Ou expliquer tout simplement Comment toi, tu gères cette situation Et puis, combien de fois Ça a pu t'arriver Ça peut être intéressant De dresser des statistiques Par rapport à ça Parce que moi, je trouve que ça C'est vraiment Pas très bien foutu Chez Airbnb On devrait pouvoir paramétrer Peut-être une heure Deux heures Trois heures Pour pouvoir Eh bien Bah, accepter la réservation Et que passer trois heures Si la personne n'a pas donné Ces documents Eh bien, hop Ça libère le listing Et que du coup, vous reveniez Sur Airbnb C'est des choses Qu'il faut soumettre Comme tu le sais Sur Airbnb Il y a une rubrique Help avec les feedbacks C'est-à-dire que tu donnes Eh bien, ton feedback Ce que tu penses Que Airbnb devrait améliorer Je t'invite franchement A le remplir Pour leur laisser Cette suggestion Peut-être qu'à un moment donné Si on est suffisamment De propriétaires Avec cette même problématique Eh bien, peut-être Qu'ils vont améliorer Donc, leur logiciel Pour que du coup Eh bien, on ait cette possibilité Justement de paramétrer À partir de combien de temps Nous, on considère En tant que propriétaires Que s'ils n'ont pas fourni Eh bien, leur document Eh bien, c'est trop tard La réservation est annulée Et du coup, ton listing Ton annonce repart sur Airbnb En disponible pour la location Je te souhaite une excellente journée Et je te dis À très bientôt Ciao